bienvenue à toi alors dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je te propose un format un peu différent tu vas voir on va utiliser notamment ce jeu l'oracle de la mission de vie qui nous parle de mission de vie mais qui nous parle de manière plus générale de notre vie professionnelle donc on va accueillir avec quelques cartes simplement mais des messages qui vont être précis clair concret en lien avec ta vie professionnelle voilà le topo et l'intention le plan pour ce tirage d'aujourd'hui j'ai d'autres jeux comme ça aussi donc tu verras dans les prochains jours prochaine semaine je vais être amené à réutiliser ce format mais pour d'autres d'autres domaines la vie amoureuse par exemple la vie spirituelle enfin bon voilà j'ai plein de plein de propositions pour toi mais on commence aujourd'hui donc par ta vie professionnelle j'ai tiré des petits des images voilà des images pour t'aider à faire ton choix donc choix numéro 1 choix numéro 2 tu peux faire confiance à ton intuition pour choisir le 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 tas le choix qui va te correspondre et tu peux aussi faire plusieurs choix bien sûr 1 fait toi confiance c'est la chose qui est la plus importante et le choix numéro 3 voilà donc un deux ou trois en bas de cette vidéo tu cliques sur le timing qui correspond ça t'amène directement bas de nouveau avec moi pour ta guidance et pour accueillir ces messages voilà ouais bah écoute c'est bon pour moi c'est bon j'espère que pour toi tu es prêt aussi et c'est parti je te retrouve tout de suite je commence donc avec toi qui a fait le choix numéro 1 avec cette escargot alors en fait je t'explique comment ça va se passer on a que trois cartes aujourd'hui et ça suffira amplement puisque on va d'abord découvrir ce message cette carte de l'oracle de la mission de vie je vais te transmettre le message tel quel de tes guides en lien avec cette carte et puis on a tarot et oracle aussi qui vont nous donner des compléments en fait d'informations peut-être des précisions en lien avec cette carte et ce message voilà alors nous avons changement de voie changement de voie alors ah bah en plus c'est le c'est la même photo que sur le livret quelques instants changement de voie tes guides te disent bien que tu dois changer de voie donc sur le plan professionnel si tu as pris récemment une décision importante afin de changer complètement de domaine dans ta vie professionnelle alors tu as fait le bon choix mais si tu es à ton poste depuis longtemps tes guides te disent bien que ce n'est pas ta voie tu dois t'en rendre compte car les signes sont importants ils se manifestent par des événements imprévus une fatigue assez importante ainsi qu'une ambiance de travail qui se dégrade et confiance en tout ce qui se passe autour de toi car même si cela est pénible sur le moment c'est un signe pour que tu puisses entrer en lien avec ta mission de vie et cela va te demander de changer de voie tu dois aller vers un autre domaine pour être davantage en connexion avec toi même et tu dois changer de direction fais toi confiance et surtout et conscience que rien n'arrive par hasard donc tout événement même anodin est un signe que tu dois découvrir qui tu es véritablement donc comme je t'avais dit tu vois le message il est clair concret précis donc peut-être que tu es déjà dans cette phase de changement dans cette transition peut-être que là aujourd'hui le le message va être une confirmation comme quoi tu fais le bon choix peut-être que tu y penses déjà il y a quelque chose ici qui s'est mûrement réfléchi longuement réfléchi tu vois à l'image de l'escargot la lenteur je pense que cet escargot va nous transmettre quelques messages aussi d'ailleurs donc quelque chose qui est installé de depuis longtemps et peut-être que ça fait un petit temps tu vois que intérieurement ça ça mûrit cette idée de bah tiens j'aimerais peut-être changer j'ai peut-être je suis peut-être appelé à autre chose peut-être que je m'y retrouve pas en fait ou je m'y retrouve plus là où je suis actuellement voilà et ça peut être aussi dans aucun de ces enfin comment dire peut-être que tu n'avais pas encore conscience de tout ça qu'il était important pour toi maintenant d'effectuer un virage au niveau professionnel mais grâce à ce message on se rend compte qu'il y a certainement des signes autour de toi comme c'était dit soit de la fatigue soit une ambiance qui se dégrade bref qui te montre ok c'est peut-être le moment où il va falloir que j'y pense à à me réorienter donc je vais le mettre ici le message on va mettre un petit truc pour le garder donc c'est c'est assez clair pour le coup on va voir donc les cartes orax qu'elles ont à nous nous dire en plus enfin là c'est un tarot donc la reine de pintacle ouais et mon livre de vie intéressant on a une carte de la famille de la confiance ici donc mon livre de vie famille de la confiance je programme un nouveau chapitre de confiance ça veut dire qu'il faut que tu aies confiance dans ce nouveau chapitre de vie dans ce changement de voie tu vois il ya bien ici une page on tourne et là sur cette page blanche le le stylo est prêt à écrire donc il ya bien un nouveau chapitre professionnel qui t'attend et ce que je pourrais ajouter en combinaison tu vois avec la reine de pintacle et même au dessus l'escargot c'est que en fait là où tu étais actuellement où ce que tu faisais ça ne te comble ça ne pourra pas te combler à la hauteur de ce que tu souhaites à l'auteur de ce que tu mérites parce que la reine de pintacle elle représente ça elle est voilà comblée par la vie aussi sur le plan matériel sur le plan de l'abondance sur le plan de la la sécurité peut-être que ce travail peut peut amener j'ai au contraire moi avec l'escargot quelque chose tu vois de stagnant quelque chose de voilà de stagnant parce que le l'escargot va très peu vite et là en plus il a avec la coquille on te dit bah oui peut-être qu'il va falloir sortir de ta zone de confort parce que qui dit changer de voie dit aller vers de la nouveauté en plus on a bien nouveau chapitre et ça peut faire peur ça peut faire peur parce que justement il est possible aussi qu'en changement en changeant de voie et en se orientant vers quelque chose qui nous plaît vraiment tu vois avec le soleil ici là qui qui nous anime qui qui en accord avec notre notre âme si tu veux avec le soleil ici c'est ce que je ressens mais peut-être que ça nous ça nous demande d'abandonner un travail dans lequel on avait éventuellement aussi bah une forme de de stabilité et de sécurité donc c'est clair que c'est important pour toi d'effectuer ce virage l'escargot pourrait nous dire ici que tu peux prendre le temps tu n'es pas obligé de te précipiter c'est pas une course mais en cas l'escargot il avance quand même même si c'est si c'est à petit pas même si c'est page par page tu vois étape par étape ça se construit mais voilà que tu ailles dans cette direction et la reine de pentacle nous dit que justement le la voie vers laquelle tu vas te diriger c'est une voie dans laquelle tu vas trouver ta place j'entends avec la reine de pentacle voilà être à l'aise à dans cette nouvelle place dans ce nouveau poste peut-être et et ça va te justement ça va te ça va te nourrir ça va te combler aussi bien spirituellement dans ton épanouissement personnel que même matériellement c'est pas forcément ici je quitte une situation où j'étais 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 bien quoi c'était c'était très bien pour mon niveau de vie et puis là maintenant ça va être la dégringolade et voilà non c'est c'est pas forcément comme ça d'accord en tout cas tu as beaucoup à y gagner c'est ce que j'entends dans ce changement de voie donc n'oublie pas je programme un nouveau chapitre de confiance c'est à dire que tu peux aller dans ce changement de voie en totale confiance voilà ce que tes guides ils aimeraient te dire aujourd'hui bon j'espère que ça a parlé vraiment directement c'est le but donc mets moi un petit commentaire commentaire justement en bas dans la section un commentaire de ton ressenti est ce que oui ça t'a parlé concrètement est ce que tu étais dans ces énergies là est ce que ça vient te 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 motiver te te rassurer peut-être voilà c'est c'est important aussi de partager et puis ben on se retrouve de toute façon bientôt pour d'autres guidances dans ce genre si ça te plaît aussi ce format là comme ça qui est direct concret précis et bien fait le moi savoir dans les commentaires je te souhaite le meilleur et je te retrouve donc bientôt pour de nouvelles aventures de nouveaux tirages salut je te retrouve donc toi qui a fait le choix numéro 2 avec cette image alors je dispose les cartes on en a trois aujourd'hui parce que ça va être direct comme je te l'ai dit on va utiliser d'abord le message et la carte ici de l'oracle mission de vie donc tu vas voir que ça va être un message de tes guides concis précis dans un premier temps et après on aura tarot et oracle pour un peu donner des compléments des précisions peut-être en lien avec ce message voilà je fais une parenthèse maintenant aussi oublie pas à la fin de cette vidéo si tu veux de me faire un petit retour dans les commentaires bien sûr si ça t'a parlé si ça a résonné directement avec toi avec ce que tu vis en ce moment sur le plan professionnel et aussi si tu aimes ce genre de format là tu vois où on accueille d'abord un message d'un oracle en tout cas un message concret direct et puis après on on ajoute quelques quelques informations quelques compléments d'accord dis moi si ça ça te plaît et si tu en veux plus déjà tu peux mettre un petit pouce bleu à la vidéo et voilà bon désolé pour l'introduction je fais pas trop long on rentre dans le vif du sujet donc nous avons pour toi à le communiquant le communiquant alors je sais que c'est une carte celle ci qui nous parle de la mission de vie justement directement toutes les cartes de ce jeu ne parle pas de mission de vie il n'y en a que 12 je crois ou 14 alors le communiquant tu fais partie de la lignée karmique des communiquants tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort puisque ce chakra est puissant quand il se ferme tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être en contact avec des personnes qui sont fermées mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui donc en gros ton outil principal ou un outil fort une ressource une force c'est l'expression et la communication ta mission de vie est de transmettre des messages et cela dans le domaine que tu souhaites tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres et ton âme supporte très mal la solitude tu as besoin de partage et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres accepte cette partie là de toi car cela est en est ton identité profonde ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication avec toi même et les autres si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication alors une réelle et grande réussite sera là et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes l'écriture l'art aussi l'art la parole etc ton âme est une âme qui échange et qui partage c'est ta force et c'est ce qui te caractérise alors je vais ajouter quelque chose déjà avant de découvrir la suite à ce petit message bon donc pour résumer tu l'auras compris tu as un chakra de la gorge puissant c'est même je dirais un des aspects si tu veux que tu es venu travailler dans cette vie tu es venu tu sais on a tous des voilà des si on parle de mission de vie et là pas que dans le domaine professionnel on a tous des choses à apprendre à comprendre dans cette vie sur le plan personnel sur le plan intérieur sur le plan spirituel et j'ai l'impression en fait que la notion de communication pour toi d'échange d'interaction avec les autres c'est un challenge dans cette vie c'est ce que je ressens et donc en effet dans ta vie professionnelle peut-être que c'est en particulier ce domaine là dans lequel il y a éventuellement des difficultés ou que c'est difficile pour toi de prendre ta place d'oser t'exprimer d'oser partager tes idées voilà et peut-être qu'il y a la peur de dire des bêtises la notion de j'entends de légitimité sentir pas légitime la peur du jugement également donc il est possible qu'il y ait tout ça pour toi alors soit aujourd'hui tu es totalement à l'aise avec tout ça et tu as déjà dépassé ça et auquel cas bon bah c'est une confirmation en fait cette carte que voilà tu peux tu peux partager tu peux communiquer tu peux utiliser cet outil maintenant voilà à bon escient et comme une force ou en tout cas c'est pour dans tous les cas pour toi en fait c'est que ça va le devenir ou ça peut le devenir ok autre chose que j'aimerais ajouter avec cette carte c'est que actuellement si dans ta vie professionnelle il y a des difficultés mais que tu n'en parles pas justement la solution ça va être d'oser exprimer le fond de ta pensée tu vois il faut il faut parler quoi il faut parler il faut dire les choses donc avant de découvrir la suite je résume mais dans ton travail actuel ou un prochain travail peu importe la communication il faut que ce soit un élément central la communication et l'écoute aussi ça peut être aussi il y a la communication il y a aussi la notion d'écouter puisque c'est dans le partage donc tu vois un thérapeute par exemple des choses comme ça des métiers comme ça de relations d'aide à l'autre ça va vraiment te correspondre alors qu'est ce qu'on a également on a la tour ok et on a ma vie sur grand écran alors moi ça me dit cette carte que tu ne sais pas encore vraiment de quoi peut-être tu es capable cette magicienne cette sorcière là tu vois elle a détruit la tour avec sa baguette magique et elle aimait un petit sourire comme si elle était contente d'elle-même contente d'avoir réussi à faire ça tu vois elle ne s'y attendait pas elle se disait peut-être maintenant je ne peux pas y arriver etc et en fait elle a réussi et je crois ici donc en lien avec la communication c'est que il y a certaines croyances limitantes la tour ça va être des choses qui sont limitants ou qui nous emprisonnent qui doivent s'écrouler d'accord sur ben comme je te l'ai dit peut-être la légitimité peut-être la notion de comparaison par rapport à d'autres donc la notion d'infériorité c'est ce que je ressens avec cette carte aussi on a quelqu'un qui qui ne prend pas vraiment sa place qui n'ose pas et qui regarde les autres par contre le succès des autres la réussite et qui est peut-être dans une forme d'envie par rapport à ça mais en mode spectateur et là on t'invite vraiment à changer tout ça en étant pleinement acteur de ta vie puisqu'on a ici donc de ta vie professionnelle en particulier je suis la vedette de mon prochain film et c'est une carte de la famille de la confiance tu vois donc et confiance en fait pour moi ça me dit et confiance en tes capacités de communication tu vas te rendre compte que tu peux faire beaucoup de choses avec ton expression que tu peux voilà la tour en fait il y a une puissance dans la tour si tu veux dans la carte de la tour il y a une puissance il y a une une capacité à pouvoir faire bouger les choses et faire bouger aussi peut-être les gens hein donc il faut que tu prennes conscience que tu es ton propre tu es un héros en fait comme le héros d'un film et il faut que tu prennes ta place en fait parce que personne d'autre ne peut le faire à ta place par la parole notamment tu peux amener des déclics aux gens des fois juste avec un mot avec le mot juste tu vois attends je prends quelques instants si j'ai d'autres messages non juste avec ce personnage là qui tient qui tient cette flamme ouais il porte cette flamme tu vois et j'entends ici ben peut-être un peu comme en fait c'est se montrer je vois quelqu'un comme s'il tenait la flamme olympique on est un peu dans cette période là actuellement où je tourne la vidéo et c'est quelqu'un qui se montre tu vois il sourit il est même fier de de porter son flambeau et ici ton flambeau en fait ça va être ta voix tu vois et comme je te disais même s'il y a des difficultés actuellement sur le plan professionnel ce qui va être le déclic et ce qui va permettre aux choses de 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 vraiment changer ça va être de t'exprimer c'est ton pouvoir magique en fait quelque part on dit ici ta communication ton chakra de la gorge c'est ton c'est ton pouvoir magique donc sois-en fier voilà bah écoute j'espère que ça que ça t'a parlé pour le coup ça a résonné partage moi ça comment ça a résonné pour toi dans les commentaires en bas de cette vidéo merci c'est important aussi pour moi d'avoir ton retour très important même et bah écoute je te souhaite le meilleur on se retrouvera donc bientôt pour d'autres tirages comme ça en tout cas si ça te plaît fais le moi savoir et pour sur d'autres sujets sentimentale spirituelle et autres voilà à tout bientôt pour de nouveaux tirages donc de nouvelles aventures salut je te retrouve donc avec plaisir toi qui as fait le choix numéro 3 avec cette image alors je vais disposer les cartes je vais t'expliquer tout simplement le tirage d'aujourd'hui comment ça va se dérouler on va commencer et bien justement par utiliser cet oracle de la mission de vie on va avoir un message ici donc comme c'est un message canalisé de tes guides directement du mot pour mot donc ça va être concret précis on va accueillir ce message et puis après on a tarot et oracle que j'ai pris en complément à ce message pour donner peut-être d'autres informations ou des précisions voilà alors nous avons le commerce 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 tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec le commerce de façon directe ou indirecte tu as un pouvoir de persuasion très important et le commerce a peut-être déjà ou alors va jouer un rôle très important dans la réalisation de tes projets professionnels si tu souhaites être dans la création pour ensuite vendre le fruit de ta créativité tes guides te disent bien que tu es dans la confirmation de toi même il y a une partie de toi peut-être aussi qui a besoin d'exprimer ses sentiments et ses émotions sous la forme d'une création qui sera ensuite utile pour les autres alors écoute tes appels de ton âme en lien avec le commerce de près ou de loin fais confiance à tes ressentis et crois en tes rêves tu es amené à aller vers ce domaine là ce qui va t'apporter un très grand épanouissement sache également que si tu as une expérience dans le commerce elle va t'être utile pour l'avancée de tes projets voilà bon je le mets de côté bon tu vois le message il est clair concret direct précis donc le commerce moi ici je vois la notion dans la carte d'échanges presque comme du troc en fait tu vois je te donne quelque chose je reçois quelque chose en l'échange bon en l'occurrence ici toi ce que tu peux recevoir c'est avant tout de l'argent a priori mais ça veut dire que tu as tu as toute une partie de créativité de création en toi et puis on avait ce cette petite image là avec ce pain d'épices ce bonhomme pain d'épices et ça m'évoque en fait ça voilà la créativité tu vois par exemple toi tu es capable de faire des petits bonhommes comme ça je ne pense pas que tu sois capable mais c'est un exemple ok mais tu pourrais créer ta musée à créer des choses ou en pâtisserie et tout ça et ça serait en plaisir ça serait ta passion mais on te dit ici tu peux en faire du commerce tu peux le vendre d'accord donc quel que soit ton art quelle que soit ta créativité sache que tu es légitime pour pour le présenter et chercher à le vendre voilà le message et le commerce il faut vraiment étendre cette notion c'est pas juste le commerce je sais pas moi comment t'expliquer ça c'est pas le premier sens j'entends du commerce le commerce c'est amener quelque chose de soi en l'occurrence ici pour toi que ce soit des capacités que ce soit des compétences que ce soit des peintures de la créativité de la poterie de la pâtisserie bref tu vois amener quelque chose de soi proposer quelque chose de soi et en échange recevoir en l'occurrence dans la société dans laquelle on vit actuellement bah particulièrement c'est de l'argent cette carte elle nous dit aussi même si ce n'est pas encore à proprement parler quoique on nous dit quand même si le commerce a déjà ou va jouer voilà donc c'est dit un rôle très important dans la relation de tes projets professionnels donc ça veut dire que moi je vois il y a des échanges tu vois qui vont arriver pour toi peut-être des personnes qui vont t'aider des personnes qui arrivent en synchronicité en tout cas il y a ça bouge moi je vois du mouvement j'allais dire du bougement du mouvement et voilà c'est actif voilà par rapport à ta vie professionnelle tu vois c'est ce que je ressens ici le commerce tu vois c'est la notion de trafic la notion de mouvement donc je répète écoute les appels de ton âme en lien avec le commerce de près ou de loin fais confiance à tes ressentis et crois en tes rêves alors on va découvrir les petits messages qu'on a en plus on a le 8 de bâton d'accord et on a ma malle de rangement alors le 8 de bâton bah écoute il vient confirmer cette idée que il y a bien un mouvement tu vois avec la tornade derrière et que ça se précipite là ça va se bousculer ça va s'accélérer parce que le 8 de bâton c'est une carte de rapidité dans l'énergie donc là dans ta vie professionnelle peut-être qu'il va y avoir comme une tornade mais justement on te dit ici avec la malle de rangement à côté n'aie pas peur de ce qui pourrait arriver ou de ce qui va arriver ou de ce qui peut se passer c'est bénéfique pour toi même si tu as l'impression de ne pas tout maîtriser ou que tout n'est pas carré j'entends tout n'est pas carré, tout n'est pas parfait ce n'est pas une raison pour ne pas te lancer, pour ne pas proposer et tu vas voir que avec la notion de tornade je vois quelque chose qui prend en envergure en fait c'est à dire que il faut que j'essaie de décrire ce mouvement, cette énergie plutôt en mots ça s'enchaîne en fait, ça s'enchaîne et ça s'amplifie ça s'amplifie j'entends ça en fait ou plutôt l'énergie que j'ai je la traduis comme ça par exemple, si on reprend l'exemple concret là de quelqu'un qui fait ça en pâtisserie et qui se met à les vendre au départ elle se disait peut-être oh non, à quoi ça sert, personne n'en veut ou alors je ne suis pas pâtissier professionnel de toute façon à quoi bon, voilà, il y en a plein d'autres qui le font peut-être même mieux que moi, etc. donc ça, d'ailleurs, regarde, on avait ici je range les pensées qui me dérangent donc ça peut être des choses en lien avec le commerce que tu as mis en retrait, que tu as rangé pour X raisons et peut-être parce qu'il y avait aussi un manque de confiance bon, voilà, et admettons, cette personne, moi, elle se dit bon, allez, tiens, pourquoi pas, surtout en ayant entendu ce message, je vais essayer et en fait, on te dit ici que, ben, tu ne te rends pas compte de ce que ça va enclencher comme dynamique pour toi et c'est très positif, voilà ce que je veux dire, avec le 8 de bâton tu vois, ça s'enchaîne, après, ça se trouve, tu rencontres quelqu'un ou alors, il y a quelqu'un qui rencontre ton travail et qui va te dire ben oui, mais écoute, moi, j'ai envie de travailler avec toi tiens, on peut aller encore plus loin, je peux te proposer ça on pourrait transformer ce que tu fais et le faire évoluer il y a, dans le 8 de bâton, toujours, il y a cette notion d'expansion en tout cas, que je ressens, là, pour toi et ton tirage et donc, retiens bien que tous ces messages, là, et bien, ça va se présenter à toi à toi, plutôt, très vite et avec ma malle de rangement, on te dit bien, en fait, que, là, moi, je ne la sens pas, cette malle comme si le personnage, il rangeait quelque chose, voilà, pour le mettre aux oubliettes ou quoi justement, c'est aller chercher dans tes compétences, dans ta boîte à outils tu as quelque chose à aller découvrir moi, je ne le vois pas comme s'il allait ranger quelque chose, mais comme s'il ouvrait ce coffre peut-être pour retrouver, justement, certaines capacités, ici, avec le 8 de bâton un certain savoir-faire en lien avec la créativité et l'art, par exemple voilà, et surtout, retiens bien cette phrase je range les pensées qui me dérangent parce que, là, on a une totale confirmation que, oui, tu peux être dans le commerce oui, tu as quelque chose à proposer, oui, tu as quelque chose à offrir, à partager avec le monde, avec les autres donc, allèche-toi des pensées qui pourraient t'empêcher d'y aller, quoi, tout simplement écoute, j'espère, en tout cas, que ça t'a parlé, que ça a résonné c'est important, si tu le souhaites vraiment, de me partager dans les commentaires en bas de cette vidéo tes ressentis, comment ça t'a parlé, comment ça fait écho avec ta vie et peut-être ce que tu vis au niveau professionnel, justement, actuellement voilà, j'aimerais bien savoir tout ça merci, merci à toi et puis, peut-être, me faire un petit retour, si tu aimes bien ce genre de format simple, rapide, concret, précis pour que j'en fasse d'autres, voilà, puisque j'ai d'autres jeux aussi qui vont être plus spécifiques pour d'autres domaines spirituels, amoureux, énergétiques, etc. donc, voilà, si j'ai beaucoup de, on va dire, de likes et de commentaires positifs dans ce sens je serai amené à t'en proposer d'autres et puis, peut-être, à le proposer plus régulièrement, aussi, sur la chaîne ce genre de tirage voilà, bon, je te souhaite le meilleur, dans tous les cas prends bien soin de toi, et à bientôt, donc, pour de nouvelles aventures Salut ! Sous-titrage ST' 501